La Corée du Sud n'envisage pas un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin de 2022 et souhaite au contraire maintenir les relations avec la Chine de manière harmonieuse sur la base de l'alliance sud-coréano-américaine. Le président sud-coréen Moon Jae-in l'a annoncé lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de son entretien ce matin avec le premier ministre australien Scott Morrison. Le locataire de la Chongwade a précisé qu'aucun pays ni même les Etats-Unis avait invité Séoul à rejoindre ce boycott diplomatique. S'agissant de la déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée, le numéro un sud-coréen a expliqué que les quatre pays concernés sont d'accord sur le principe mais ne parviennent pas à entamer les discussions du fait que le royaume ermite réclame le retrait de la politique hostile à son égard. Le président Moon s'est dit déterminé à poursuivre ses efforts pour concrétiser cette initiative qui pourrait insuffler un nouvel élan à la reprise des pourparlers entre Washington et Pyongyang. Lors de leur sommet, Moon et Morrison ont élevé les relations de leur pays au niveau du partenariat stratégique global. A cette occasion, la Corée du Sud a également signé avec l'Australie le contrat de vente des obusiers automoteurs K9. Ensuite, le président sud-coréen Moon Jae-in s'est entretenu avec le gouverneur général australien David Hurley lors d'un déjeuner organisé par ce dernier à Canberra. A cette occasion, le numéro 1 sud-coréen rappelait que l'Australie a été le deuxième pays au monde à envoyer ses troupes lors de la guerre de Corée et saluer le sacrifice des 17 000 soldats australiens qui ont combattu pour défendre la liberté et la démocratie dans la péninsule coréenne et de souligner que l'Australie est un véritable ami de la Corée du Sud lui ayant apporté son aide lors des moments difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada